Bonjour Dr. Shredko, on est très content de vous avoir ici avec nous au AIC 2017. Vous êtes donc le directeur principal du CCNV. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, nous dire quelle est la mission, comment est-ce que des chercheurs québécois sont impliqués, et puis quel est l'impact finalement pour la recherche au Canada et ultimement pour les patients. Très bien, merci. Je suis très content d'être ici avec vous. Je suis le directeur scientifique du CCNV, le Consortium canadien sur la neurodégénération associée à le liésement du CCNV. Le CCNV est une plupart des chercheurs canadiens dans le domaine de la recherche sur la démence, la recherche BACI, la recherche clinique et la recherche sur les soins pour les patients et les proches aidants. Il y a une grande groupe de chercheurs québécois qui sont impliqués. C'est un partenariat entre le gouvernement fédéral et le CIHR, avec des professionnels comme FLQS au Québec, l'association de l'Australie-Canadienne. L'idée est de pousser la recherche avec ces partenariats, d'avoir une certaine synergie entre les chers qui travaillent comme chers individuels. C'est clair que si nous devons avoir des équipes nationaux, de voir l'opportunité de travailler comme un chercheur à Montréal, dans le même domaine à Toronto ou à Vancouver, on peut avoir une meilleure implication de la recherche. Alors, c'est l'objet d'avoir une certaine synergie, d'adresser les domaines où nous n'avons pas assez d'argent pour un chercheur, par exemple, qui travaille avec le sang, de voir accès aux patients dans notre consortium. C'est dans la combinaison de chercheurs techniques avec le chercheur BACI, et de voir l'opportunité de travailler comme un groupe, un équipe, un network, un réseau canadien, avec des réunions chaque année, un process de language translation avec un site web, pour améliorer le problème de voir les connexions entre une chercheure à Vancouver et une chercheure à Califax, et donner une sorte d'infrastructure pour aider la recherche sur le mode d'Elsrable.